Le soleil fait une entrée soignée pour une journée très attendue ici dans le canton des Deux Sour. A Horto, sacrifiant à la tradition, ces jeunes filles graviront le Saint-Elysée ou pieds nus. Vu que c'est un pèlerinage, c'est pour tous les péchés qu'on a faits, on souffre pour un mieux péché. Au même moment, M. le maire organise les rotations de l'hélicoptère. Car certains pèlerins arriveront par le ciel, cette année c'est une première. C'est une nouveauté cette année, parce que ça permet à des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus monter, d'accéder de nouveau à la chapelle au moins pour une fois. Tant que je pouvais, je montais à pied. Là ça fait 4 ans que je ne peux plus y aller, et cette année je profite de l'hélicoptère et je suis aux anges. Alors que les plus anciens vont pouvoir renouer avec les traditions séculaires, sur le Saint-Elysée, toutes les générations de Soucha et d'Horto semblent désormais réunies. Il y a toutes les générations, nous on essaie de faire monter nos enfants, comme nous ont fait monter nos parents et nos grands-parents. C'est un peu plus difficile pour les générations qui arrivent là, mais on s'efforce de les faire monter. Même la mule est montée pour l'occasion. Quant aux marcheurs, ils arrivent peu à peu à leur rythme. On a mis longtemps, à peu près un peu moins de 3 heures. Pourquoi ? A cause de la douleur ? A cause de la douleur sur les pieds, oui. Je n'ai pas l'habitude de marcher pieds nus, donc ça fait mal. Les petits cailloux sont très douloureux. On fait pénitence, voilà. De tous vos péchés de l'année. De l'année passée et à venir aussi. Pour la première fois cette année, l'évêque Monseigneur de Germay célébrera la messe. Entre tradition et foi, les pèlerins ramèneront précieusement quelques branches de Genévrier béni, que l'on espère protecteur au moins encore une année, en attendant de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada